Bonjour à tous, je corrige aujourd'hui l'exercice 3 du sujet de mathématiques pour le concours des professeurs des écoles de 2023 concernant le groupement 2. Alors dans cet exercice nous avons deux programmes, un programme A écrit dans le langage scratch, un programme de calcul B, voilà un programme de calcul qu'on appelle le programme B. Donc quand le drapeau est cliqué, le programme démarre, l'exécute, il nous demande de donner un nombre, donc on demande à l'utilisateur de donner un nombre, une fois que la réponse est donnée par l'utilisateur, une fois que le nombre est saisi, il sera stocké dans la variable réponse par défaut. Ensuite on stocke le nombre dans la variable A, on a créé une variable A. Ensuite on va venir stocker dans une variable B, deux fois ce qu'il y avait dans la variable A, plus 5, deux fois ce qu'il y a dans la variable A, plus 5. Ensuite on va venir stocker dans une variable qu'on a nommé C, 5 fois ce qu'il y a dans la variable A, moins 4. Et enfin on a une variable D, dans laquelle on va stocker le produit B fois C. Ce qu'il y a dans la variable B, le nombre qu'on a stocké dans la variable B, fois le nombre qu'on a stocké dans la variable C. Et enfin on va tout simplement afficher, donc dire c'est-à-dire afficher, le résultat ou le nombre qui est stocké dans la variable B, autrement dit le résultat de ce programme de calcul. Voilà pour les explications du programme A. Je regarde rapidement le programme B, on choisit un nombre, on prend son double, on ajoute 5 au double, et puis on calcule le carré du résultat. Enfin on retourne le résultat trouvé. Première question, montrez que si l'utilisateur saisit le nombre 2, alors le programme A retourne le nombre 54. Eh bien on va regarder, je vais saisir la réponse ici. Donc l'utilisateur, du coup, va donner le nombre 2. Le nombre 2, on va venir le stocker dans la variable A, d'après la première ligne. Ensuite on va venir stocker dans la variable 2, 2 fois ce qu'il y a dans A, plus 5. Donc 2, 3, 2, plus 5. Autrement dit, dans la variable B maintenant, j'ai tout simplement le résultat là. Dans la variable C, je vais stocker 5 fois ce qu'il y a dans la variable 2, donc 5 fois 2, moins 4. Donc 5 fois 2, c'est 10, moins 4, moins 6. Donc on a stocké dans la variable C, 5 fois 2, moins 4. Enfin, on va stocker maintenant dans la variable B, le produit des nombres stockés dans les variables B et C, c'est-à-dire 9 fois 6 exactement, qui correspond à B fois C, et 9 fois 6, c'est encore 4. Donc la sortie du programme A est égale à 54 si l'utilisateur saisit le nombre 2. Donc on nous demande de calculer le résultat obtenu avec le programme A si le nombre C, par l'utilisateur, est 1,15. Bon, on va refaire la même chose en stockant 1,15 dans A. Dans la variable B, on va maintenant stocker 2 fois 1,15 plus 5. Donc je vais l'écrire correctement. Voilà. Donc 2 fois 1,15 plus 5, et donc ça, ça va me donner tout simplement 8. Maintenant, dans la variable C, je vais stocker 5 fois 1,15, et je retranche 4, ce qui va me donner 3,5. Enfin, je vais stocker dans la variable B, B fois C, donc 8, fois 3,5, ce qui va me donner 28. Donc la sortie du programme A est égale à 28 si j'injecte ou si l'utilisateur saisit 1,15. Très bien. Passons à la question 3. Dans la question 3, on nous dit pour quel nombre de départ le programme A retourne-t-il le nombre 0 ? OK. Bon. Alors, on peut le trouver assez rapidement, mentalement. Alors, moi bien, j'aime bien quand il s'agit de ce genre de question, d'injecter x en nombre de départ et traduire le programme en calcul en expression littérale pour pouvoir résoudre une équation. C'est ce que je vais faire. Alors, pour la question 2, je vais supposer que maintenant j'injecte x comme nombre de départ. je vais peut-être zoomer un peu, là. Voilà. Donc je vais injecter x comme nombre de départ et donc x va être stocké dans A. Ensuite, dans B, on va venir stocker deux fois ce qu'il y a dans A, donc 2x plus 5. et dans la variable C, on va injecter cinq fois ce qu'il y a dans la variable A, donc 5x moins 4. Et dans la variable D, on va stocker le produit de B fois C, c'est-à-dire 2x plus 5 facteur de 5x moins 4. Donc voilà, en calcul littéral, si j'injecte x, j'obtiens comme sortie 2 fois x plus 5 facteur de 5x moins 4. Et la question 2, c'était quoi ? On me demande tout simplement quel est le nombre que je dois injecter au départ, donc quel est le x qui va me donner qui va me donner 0 en sortie de quadrat. Autrement dit, D doit afficher 0, mais D, c'est 2x plus 5 facteur de 5x moins 4. Donc on me demande de résoudre l'équation 2x plus 5 facteur de 5x moins 4. Alors ça, c'est une équation produit nulle. Donc ça égale à 0, alors 2x plus 5 égale à 0, ou bien 5x moins 4 égale à 0. Pourquoi ? Parce que si vous avez a fois b un produit égale à 0, alors forcément ou le a égale à 0, ou le b égale à 0, ou les deux. Donc, si a fois b égale à 0, alors forcément vous avez ou a grand a qui est égal à 0, ou le grand b qui est égal à 0. Et donc, j'ai deux petites équations à résoudre. Le premier est de créer, simple. Donc, la première, c'est 2x plus 5 égale à 0, et la deuxième, c'est 5x moins 4 égale à 0. Allons-y pour la résolution. Donc, 2x plus 5 égale à 0, ça veut dire que 2x égale moins 5. D'accord ? Donc, j'ai retranché 5 des deux côtés pour arriver à isoler le x ou bien vous passez le 5 de l'autre côté qui est égal à moins 5, c'est comme vous voulez. En tout cas, il faut qu'on trouve notre x pour qu'on arrive à x égale à quelque chose, c'est-à-dire pour résoudre l'équation. Et donc, si 2x égale à moins 5, alors, je peux diviser par 2, donc je divise par ce coefficient des deux côtés, et donc, x égale à moins 5 demi, comme on dit, moins 2 vers le 5, si vous voulez, voilà ma première solution. Si j'injecte moins 2,5, je vais annuler la première partie, donc le b. Donc, b va être égale à 0. La variable b va contenir 0, et donc, on aura 0. Sinon, 5x moins 4 égale 0, donc pareil, je vais ajouter 4 pour annuler le moins 4, donc j'arrive à 5x égale 4, donc x égale 4,5, ou bien 0,8 si vous préférez. Et donc, c'est pareil, si on prend x égale à 4,5, vous allez tout simplement annuler le c, donc 5x moins 4 égale à 0, donc ici, on aura un 0, et forcément, la variable b rend 0. donc les solutions ou les nombres qu'on doit choisir, donc on peut choisir, donc s comme solution de cette équation, moins 2,5, ou bien 0,8. On a deux possibilités, donc deux choix possibles, donc deux choix possibles ou deux possibilités, donc deux possibilités x égale à moins 2, vous avez 5, ou bien x égale à 0, vous avez 8, pour renvoyer un 0 en fin de programme, ou pour que le programme A renvoie un 0. Voilà, c'est pareil. Voilà. Si vous voulez que le programme A vous renvoie 0, il va falloir choisir x égale à moins 2,5, ou bien 0,8. On revient donc à la question suivante, donc on a fini la question 2, on passe à la question 3, on a fini, pardon, la question 3, donc ça c'était la question 3, que je vais noter ici, c'était pas 2, mais ça c'était la question 3 de l'exercice. non. OK. Passons à la question 4. Alors, si l'utilisateur saisit le nombre 3, quel résultat le programme B retourne-t-il ? Donc maintenant, on va regarder le programme B. Alors, je vais peut-être créer une page supplémentaire, ici, hop, on va se mettre ici, donc on souhaite, voilà, ça ne sera plus, voilà, on va se mettre ici, tout en haut, voilà, donc on souhaite, donc injecter 3 dans le programme B. Alors, si j'injecte 3 dans le programme B, donc on est en train de faire la question 4, je vais rédiger ici, le petit pas, donc si j'injecte 3, alors, en enceant double, le double de 3, ça sera 2 fois 3, et donc on aura 6. Ensuite, on va ajouter 5, donc 6 plus 5, ça noterait 11, et enfin, on va l'élever au carré, 11 au carré, et on sait que 11 au carré est égal à 121. Donc, si on injecte 3 dans le programme B, le programme va nous retourner, va retourner le nombre 121. Comme on dit, la sortie de notre programme est égale à 121. Voilà pour la question A. Maintenant, pour la question B, maintenant, si l'utilisateur saisit le nombre 3 quarts, alors, 3 quarts, vous avez le droit d'utiliser la fraction, sinon, vous passez en écriture décimale, 3 quarts, 0, 0,75, ça marche aussi. Alors, si on choisit 3 quarts, qu'est-ce qu'il va se passer ? Alors, je vais le mettre ici, petit B, donc maintenant, mon nombre de départ, c'est 3 quarts. Donc, le double, 2 fois 3 quarts, c'est 3 demi. Je vais tout simplement simplifier par 2. ensuite, on va ajouter 5, donc 3 demi plus 5, ça veut dire 3 demi plus 10 demi, ce qui nous fait 13 demi. Je vais tout simplement remplacer 5 par 10 demi pour avoir un même déliminateur. et maintenant, alors, je vais l'écrire, c'est 6,5 et que je vais élever au carré, c'est l'étape d'après. Donc, si je l'élève au carré, ça va me faire 6,5 au carré et 6,5 au carré, on prend la calculatrice, on va pas s'embêter, ça nous fait 42,26. Voilà la sortie du programme B si on injecte 3 quarts. OK. Passons à la question 5. Alors, dans la question 5, on détermine les résultats suivants retournés par le programme B à l'aide d'une feuille de calcul automatisée, on le connaît en logiciel de calcul, c'est une feuille de calcul type tableur et donc, la question A, quelle cellule du tableur permet de retrouver la réponse à la question 4 ? La réponse à la question 4 A, appelez-vous, on a injecté 3 dans le programme B et ça nous a donné comme sortie 121. Et là, on nous demande quelle cellule du tableur permet de retrouver la réponse. Eh bien, quand vous injectez 3 dans la cellule D1, la réponse, vous la voyez affichée dans la cellule D2. Voilà, ni plus ni moins, il n'y a rien de difficile à voir que notre réponse est dans la cellule D2. Pour la question B, quelle formule a pu être saisie dans la cellule A2 ? Donc, ici, pour automatiser le calcul, donc ici, on a saisi une formule, donc on a saisi une formule que je vais entourer dans la cellule A2. C'est un peu joli. Voilà, et dans cette cellule, on a copié cette formule jusqu'à la cellule I2. Donc, quelle est la formule qu'on a saisie dans la cellule A2 ? Une formule commence toujours par égal. Alors, si je regarde le programme, le programme, il commence d'abord, il commence d'abord par prendre le double, ajouter 5 et ensuite élever au carré. Alors, avant d'aller chercher la cellule, je vais peut-être ici l'exprimer en fonction de X. Ça sera plus facile à voir. Donc, on a démarré par X, un nombre X. Donc, ce nombre-là, on fait son double. on calcule son double. Donc, c'est 2X. Et ensuite, je vais l'élever au carré. Pardon, j'ajoute 5 d'abord. Donc, on ajoute 5 et ensuite, 2X plus 5 au carré. Donc, ça, je le fais pour préparer la suite. Rien de méchant. Mais on voit, donc, on a pris le nombre de départ, on l'a multiplié par 2, on a ajouté 5 et on l'a élevé au carré. Alors, comment ça va se présenter avec le tableur ? Le nombre de départ, il se trouve dans la cellule A1. Donc, je vais prendre mon nombre de départ, qui est contenu dans la cellule A1. Je vais lui ajouter donc 5. Pardon, je vais le multiplier par 2 d'abord. Donc, je calcule le double. Donc, calculer le double, c'est fois 2. Donc, on va multiplier le contenu de A1, la cellule A1, fois 2. Ensuite, on va ajouter la constante 5. Pour l'instant, on a tout simplement fait le début du programme, on a pris un nombre, on l'a multiplié par 2, pour prendre le double, et on a ajouté 5. On a ajouté 5, maintenant, il faudra calculer le carré du résultat. Alors, ça veut dire quoi le carré ? Eh bien, le carré du résultat, c'est-à-dire, on va multiplier ce résultat par lui-même. C'est-à-dire qu'on va multiplier fois A1, fois 2, plus 5. Le carré d'un nombre, c'est multiplier ce nombre par lui-même. Voilà. Alors, j'ai pour habitude de mettre des étoiles ici, parce qu'avec le logiciel, on voit ça affiché comme étoile, mais le foie fait bien l'affaire, il n'y a aucun problème. Donc, la formule à saisir ici, c'est A1, fois 2, A1, fois 2, le double de A1, on ajoute 5, augmenté de 5, et on élève au carré, donc on multiplie ce résultat par lui-même, et c'est un mieux. Question 6, pour quel nombre de départ, pardon, pour quel nombre de départ, le programme B retourne le nombre 0 ? Voilà, donc, quel est le nombre que je vais choisir au départ du programme B pour que j'ai en sortie du programme 0 ? Eh bien, pour répondre à la question 6, j'ai déjà préparé l'écriture littérale de ce programme. Donc, pour la question 6 que je vais rédiger ici, donc, si j'injecte 6 petit a, si j'injecte x au début du programme B, la sortie du programme B, c'est ça. Et donc, dans la question, quel est le nombre que je vais pouvoir saisir au départ pour avoir 0 à la sortie, 0 à la sortie du programme, donc mon programme va me renvoyer 2x plus 5 au carré qui va être égal à 0. Alors, ça veut dire quoi 2x plus 5 au carré égal à 0 ? Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, 2x plus 5 fois 2x plus 5 égal à 0. j'ai tout simplement écrit le carré de ce nombre sous forme de 2x plus 5 fois 2x plus 6. Et donc, ça nous renvoie à la résolution de la question du programme A. On a un produit qui est nul, donc un nombre multiplié par un nombre égal à 0, vous avez forcément un 0 quelque part. Il se trouve ici que c'est le même nombre, d'accord ? Donc, c'est A fois A qui est égal à 0. Et donc, ici, forcément, 2x plus 5 sera égal à 0. Pour avoir 2x plus 5 au carré égal à 0, il ne faut absolument que 2x plus 5 soit égal à 0. Et donc, 2x plus 5 est égal à 0. Donc, je me suis ramené à une équation simple du premier degré que je vais résoudre. Donc, 2x égal à moins 5, ce qui nous fait x égale à moins 5 demi, c'est exactement l'équation que nous avons traitée dans la partie du programme A. Et donc, le nombre que je dois choisir pour que le programme A renvoie 0, c'est tout simplement x égale moins 5 demi si vous préférez ou bien moins 2 verset 5 si vous le souhaitez. Donc, la question B, ici, donc, je dois en ordre comme nombre comme nombre moins 2 verset 5. Pour la question B, ce nombre de départs est-il rationnel ? Justifié. Alors, rappelez-vous, le moins 2 verset 5, on avait écrit au départ moins 5 demi parce que moins 5 demi est un nombre rationnel ? En effet, c'est la définition même d'un nombre rationnel. Donc, moins 5 demi est un nombre rationnel. Pourquoi ? Ce qui s'écrit sous la forme de A sur B avec bien sûr A appartenant à Z un entier relatif positif ou négatif et B différent de 0 c'est la définition même d'un nombre rationnel. Est-ce que ce nombre de départ est un nombre décimal ? Pour la question C, encore une question de cours, qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'appelle-t-on un nombre décimal ? Un nombre décimal, X, c'est un nombre qui va s'écrire sous la forme de A sur 10 à la puissance N, donc une puissance de 10 avec A un nombre relatif ? C'est la définition. D'accord ? Est-ce qu'on peut l'écrire ? Évidemment, là ici, c'est une écriture décimale. Là, on voit bien que c'est une écriture décimale. Mais il vaut mieux répondre avec la définition. Donc, est-ce qu'on peut trouver un A et une puissance de 10 telle que X égale telle que moins 2,5 égale à A sur 10 H sur N ? La réponse est 8. Alors, moins 2,5 est un nombre décimal. car car moins 2,5 s'écrit sous l'écriture décimale donc on va l'écrire tout simplement moins 25 sur 10. Ici, donc le N est égal à A. Et donc ça, c'est une écriture décimale qui répond même à la définition. Voilà, donc moins 2,5 est aussi un nombre décimal. Donc, c'est une fraction décimale. c'est à la fois une fraction et aussi une fraction décimale. Passons maintenant à la question 7. Pour quel nombre de départs le programme A retourne-t-il le même résultat que le programme B ? Alors maintenant, c'est une question intéressante. Donc, on va prendre les deux programmes et on souhaite à la sortie avoir la même chose. C'est-à-dire, ici, le D sera exactement le même nombre. Ce sera la même sortie que le programme B en choisissant le même nombre de départs X et X. Donc, je suis en train de chercher un X tel que le programme A me renvoie la même chose que le programme B. Alors ça, c'est une question classique, très facile à résoudre à partir du moment où vous avez traduit vos deux programmes en expression littérale. Rappelez-vous, le programme B, son expression en X quand j'injecte le nombre de départs X, c'est 2X plus 5 au carré. Ça, c'est le programme B. On va le retenir. Donc, le B, son expression littérale, sa sortie, c'est 2X plus 5 au carré quand j'injecte X au départ. Le programme A, quand on a injecté X, on s'est retrouvé avec 2X plus 5 facteur de 5X moins 4. Et pour que les deux programmes soient égaux, il faut qu'on ait ça égal à 2X plus 5 au carré et la sortie du programme B. Eh bien, on va l'écrire. On va écrire l'égalité de ces deux programmes et on va voir comment ça va se négocier. Donc, pour le programme A, c'était 2X plus 5 facteur de 5X moins 4. Donc, ça, c'est le programme, la sortie du programme A et il sera égal à la sortie du programme B. Le programme B en fonction de X, c'était 2X plus 5 au carré. Alors maintenant, plusieurs façons de résoudre cette équation. On essaie de la résoudre pour trouver X. Trouver X, c'est rien d'une équation. alors moi, je vais tout simplement faire passer tous les termes à gauche pour faire apparaître un 0. Et donc, ça va me donner 2X plus 5 facteur de 5X moins 4 moins 2X plus 5 au carré qui va donner 0. Et j'observe maintenant une factorisation possible puisque j'ai 2X plus 5 ici que je retrouve ici multiplié par lui-même. donc je peux factoriser par 2X plus 5. Et vous allez me dire pourquoi je factorise. Bien, on factorise parce que si on arrive à factoriser cette expression, on aura par définition même de la factorisation un produit égal à 0. Donc, un facteur multiplié par un facteur égal à 0. Donc, forcément, l'un des deux facteurs est nul et on se ramène facilement à une équation du premier degré qui est facile à résoudre. Donc, 2X plus 5 facteur, donc je suis en train de factoriser. Dans ce premier bloc, il va me rester 5X moins 4. Je mets les parenthèses, ce n'est pas utile, mais il faut vous montrer qu'il ne me reste que ce terme-là puisque 2X plus 5 fois 5X moins 4, on retrouve cette partie de l'expression moins et dans le deuxième bloc, il va me rester 2X plus 5 puisque pour refabriquer 2X plus 5 au carré, il faut bien que ce soit 2X plus 5 multiplié par 1. Je ferme les crochets, donc je mets des crochets pour ne pas avoir des parenthèses et des parenthèses pour ne pas confondre les parenthèses. C'est égal à 0. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement réduire cette expression. Celui-là, je le laisse en rouge. Ça fait plus joli et on voit bien qu'on a factorisé. Alors, j'enlève les crochets puisque je n'en ai plus besoin. Donc, 5X moins 4 moins, attention, ici, j'ai un moins devant les parenthèses. Si j'enlève les parenthèses, je change le signe à l'intérieur. Donc, ça devient moins 2X moins 5 le tout égal à 2. Le moins ici, c'est comme si vous aviez moins 1 que vous avez distribué sur 2X plus 5. C'est ça, le fait de changer de signe. Donc, je réduis 2X plus 5 facteur. Donc, 5X moins 2X donc, c'est 3X moins 4 moins 5 moins 9 égale 0. Donc, maintenant, j'ai deux équations avec un produit donc, tout va bien. Donc, ici, j'ai A fois B égale à 0 et on sait que si on a un produit de deux facteurs qui est nul, on sait que alors, A égale à 0 donc, ou ce facteur est nul ou bien 3X moins 9 égale à 0. Donc, on va traiter les deux équations. La première, on l'a déjà résolue. On a trouvé que c'était X égale à moins 5 demi le fameux moins 2 d'ailleurs 5 rappelez-vous qu'il était à la fois décimale et fractionnaire pour la fractionnaire et décimale et pour le deuxième 3X la deuxième équation 3X moins 9 égale à 0 et donc ça, ça va me donner 3X égale 9 on a ajouté 9 des deux côtés on a fait passer le moins 9 des deux côtés comme vous voulez et je l'indice par le coefficient par 3 et donc 9 divisé par 3 c'est 3. Donc, on a deux nombres possibles pour que les deux programmes soient exactement identiques c'est deux possibilités donc les solutions que j'ai c'est moins 2 j'ai du 5 et bien ou bien 3 et bien nous arrivons à la fin de la correction d'exercice 3 du sujet de mathématiques pour le CRPE de 2023 3.2 merci pour votre attention je vous dis à très vite pour la suite de la correction du sujet au revoir pour la suite de la correction